Le projet urbain Lyon-Confluence Le projet urbain Lyon-Confluence, c'est beaucoup de construction de nouveaux bâtiments haute performance énergétique, des aménagements d'espaces publics, mais la moitié du territoire de Confluence, c'est le quartier existant. Et le quartier existant, c'est un patrimoine architectural qui fait partie de l'histoire de Lyon. On a au total 600 logements concernés par les travaux de rénovation énergétique, soit du logement social, soit du logement en copropriété privée. Et la moitié des opérations de rénovation énergétique concernent aussi des bureaux ou bien des équipements publics. Quand on parle de travaux de rénovation énergétique, ça peut concerner des travaux d'isolation, par exemple de façade ou d'isolation du toit, de changement de fenêtre. C'est aussi souvent la rénovation du système de ventilation, la rénovation du système de chauffage. Et pour certains bâtiments, ça peut être également l'intégration d'énergie renouvelable, soit avec du chauffage urbain ou de la production d'énergie photovoltaïque. On a listé les travaux qui étaient obligatoires pour arriver finalement aux objectifs d'éco-rénovation nécessaires pour obtenir les financements, tant de la Commission européenne que du Grand Lyon. Donc nous nous sommes concentrés sur une rénovation des façades, pour que le mâche vert devienne transpirant, un changement des fenêtres, un habillage des pignons et puis l'isolation complète de l'immeuble et surtout son branchement au chauffage urbain. Eh bien, je suis satisfaite donc du chauffage déjà en premier lieu, puisque j'ai pu expérimenter au moins à partir du mois d'avril les changements qu'il y a eu dans l'appartement. Chose que je n'avais pas, puisque j'avais deux pièces que je ne chauffais pas l'hiver, parce que j'avais des notes d'électricité assez élevées et sans avoir de confort, puisque je n'avais pas chaud. Cette opération nous rend très fiers, déjà d'avoir su organiser un chantier dans lequel les entreprises interviennent sur un cycle de 4 jours par logement, ce qui est peu et ce qui permet à nos locataires d'être le moins gênés possible. Second motif de satisfaction, nous allons pouvoir disposer d'un produit locatif de très grande qualité, un immeuble construit en 1911 qui consomme très peu d'énergie, avec un loyer relativement bas, des charges contrôlées, qui doit permettre à ces personnes âgées et de ressources modestes de conserver un logement dans des centres humains. Par le passé, nous avons pu soutenir financièrement certains de ces projets grâce à des financements européens. Un porteur de projet peut venir nous voir pour avoir tout simplement une idée un peu plus précise de ce qu'il est judicieux d'étudier dans son projet de travaux et quelles subventions sont disponibles. On a dans le quartier existant de nombreux bâtiments avec une forte valeur architecturale et patrimoniale. Certains ont été construits par exemple au début du XXe siècle. L'idée c'est de les conserver, de les entretenir, mais de faire en sorte que ces anciens bâtiments du début du XXe siècle répondent à des standards de confort thermique et de performance énergétique d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada ...